Aujourd'hui, je me lance dans la modification d'un des deux palans qui me sert à remonter l'annexe au niveau des beaux soirs. Alors, j'ai déjà plus ou moins fait des tentatives. Une qui ne marchait pas, on va voir ensemble ça. Et puis, une autre dont je suis moyennement satisfait. Donc là, je suis sur une nouvelle modification. Et j'espère que celle-là, ce sera la bonne. Dans cette vidéo, on va parler de poulies, on va parler de palans. Et puis, on va voir la manière dont les palans et les poulies fonctionnent. Et on va aborder également la façon dont la poulie ou le palan peut ou pas nous faire gagner en force. Parce que le but quand même de ces outils-là, c'est de réduire la force exercée pour soulever des poids. Et contrairement souvent à ce qu'on pense, certaines configurations ne le permettent pas. Et donc, on va aborder ça pendant cette vidéo. Bienvenue sur Ikigai Voyage, la chaîne où on parle de voile, de voyages et de changements de vie. Sur nos bateaux, on consomme énormément de poulies. Énormément. Alors, on a des poulies, on a des palans, des réas. Mais on en a vraiment partout. On en a sous la baume, par exemple. Alors, on va aller voir ça. Là, en termes de poulies, on en a quand même pas mal. C'est intéressant de voir un peu la diversité qu'on peut avoir. Là, on a un violon avec un réa. Ce qu'on a en blanc, là, c'est la partie mobile qui va rouler, ce qu'on appelle le réa, avec un autre au-dessus. On va avoir une poulie ici avec un réa et ce qu'on appelle un ringo, c'est-à-dire une partie fixe sur laquelle on va faire un nœud. Là-bas, on a une poulie simple. Alors, sous la baume, on en a beaucoup. On a ici la même chose au niveau du alba de baume. Et puis, on a tout en haut du mât. On va avoir tout en haut, là-haut, juste un réa, c'est-à-dire juste la rondelle qui tourne avec la gorge, ce qu'on a vu, la partie blanche. Et puis, on peut avoir aussi une poulie à l'extérieur, souvent pour la drisse de spi. On en a ici aussi des poulies. Et puis, on en a également des verticales. Un autre exemple de poulies, ce sont les poulies plapons. Donc là, on voit bien qu'on est sur un changement de direction au niveau de la course de l'écoute. Celles qui vont nous intéresser aujourd'hui, ce sont les poulies qui vont constituer notre système de levage pour l'annexe. Donc, on a ici une poulie simple en haut, avec un ringot, c'est-à-dire une partie qui permet d'attacher le bout. Et puis, une poulie simple en bas. J'ai souvent entendu dire, par rapport à une poulie, voilà, la poulie, elle va diviser le poids par deux. Une poulie simple. Donc, on a une poulie en hauteur. On va avoir un poids. Et puis, nous ici, j'ai le poids. Là, mon bout qui monte à la poulie, je le redescends, un peu comme je tirerais sur la drisse pour hisser l'AGV. Et bien ça, ça ne marche pas. Ce n'est pas vrai que sur une poulie fixe comme ça, on va diviser par deux. Et c'est une croyance qui est extrêmement répandue. Et je vais vous montrer pourquoi ça ne marche pas. On va faire une expérience. Donc là, j'ai une poulie, une poulie simple. Voilà, qui est attachée. Alors, ça permet aussi de voir d'autres modèles de poulies. Celle-là, on peut l'ouvrir et la ferme à partir d'ici. Donc, elle est assez pratique. On va y mettre un bout. On va y mettre un poids. J'ai mon poids. Mon bout. Ma poulie. Voilà. Alors, on va mesurer le poids déjà. C'est un poids de 2 kg, mais je veux quand même vérifier qu'il fasse bien 2 kg. C'est un poids de plongée. Donc, mon poids, je l'ai pris avec tout simplement un pèse-valise. Donc, le poids de 2 kg, il fait 1,8 kg. Donc, on n'est pas tout à fait sur 2 kg, mais en tout cas, voilà, notre mesure, elle est à 1,8 kg. Donc, maintenant, je vais le soulever. Le poids est en bas. Je le soulève. Voilà. Il a décollé. Je regarde. Eh bien, il me faut une force d'1,8 kg pour soulever 1,8 kg. Donc, la poulie simple, comme ça, ne m'a servi à rien en termes de réduction de l'effort. Cette poulie, elle ne m'a servi à rien en termes de réduction d'effort. Ça veut dire que si j'ai un poids de 2 kg pour le soulever, il me faut exercer une force de 2 kg. C'est exactement ce qui se passe quand je veux hisser une voile, quand je veux hisser ma GV. Si je veux hisser ma GV, le poids de la GV et la force que je vais devoir mobiliser pour la soulever, le réa qui est en tête de mâle, lui, il ne me fait absolument rien gagner en termes d'effort. Pourquoi ça ne marche pas ? En termes de réduction d'effort, après, ça marche pour autre chose. On va le voir tout à l'heure. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Parce que là, il faut introduire une nouvelle distinction dans les poulies. Il faut distinguer les poulies fixes et les poulies mobiles. La poulie que j'ai utilisée là, c'est une poulie fixe. C'est-à-dire qu'elle est placée sur un point fixe et elle, elle ne bouge pas. Elle n'a aucun intérêt sur la réduction d'effort. Par contre, elle a un intérêt sur la redirection du bout. C'est-à-dire que c'est ce qui se passe, par exemple, quand on a des poulies plapon. La poulie plapon, elle ne va absolument pas réduire l'effort qu'on va y mettre. Par contre, elle va diriger dans une nouvelle direction, envoyer dans une nouvelle direction, le brin sur lequel on va exercer la force, c'est-à-dire le brin sur lequel on va tirer. Ça veut dire que les seules poulies qui vont vous permettre de réduire, ça va être les poulies mobiles, celles qui vont se déplacer. Et c'est tout l'intérêt du palan. Sur le palan, on a une partie fixe, celle qui pour moi est fixée sur les beaux soirs, et puis la partie mobile qui va se lever et se baisser. Et le nombre, la capacité de réduction de l'effort va être liée au nombre de brins qui va se mettre en connexion avec la partie mobile du palan. Lorsque nous sommes partis pour notre tour du monde, l'annexe était supportée par ce type de palan-là, c'est-à-dire deux poulies simples. Alors quand il n'y avait pas le moteur, bon, ça allait. On se sert pour l'autre partie, celui-là, on s'en sert pour lever le moteur et ensuite le mettre sur sa chaise. Et lorsqu'on devait lever l'annexe et le moteur en même temps, c'était quand même bien galère. Parce qu'en fait, en termes de... Le moteur fait entre 35 et 40 kg. Bon, c'était... Les forces n'étaient pas réduites de manière suffisante. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, donc là, on a bien ici une partie mobile. C'est celle qui va se lever. Et puis ici, on a la partie fixe, la poulie fixe. D'accord ? Donc, la poulie fixe, ce qu'on voit, c'est que là, on peut rediriger, redonner une nouvelle direction au bout. Qui va permettre de lever. Et si je veux compter le nombre de brins, en réalité, qui va me permettre de réduire la force, on n'en a que deux. Un et deux. Et celui-là, là, celui-là, il ne compte pas. En fait, on n'a pas trois brins. Celui-là ne réduit pas la force. Donc, si j'ai ici, en bas, un poids de 40 kg, un, deux, je divise mes 40 kg par deux, et je vais devoir tracter ici 20 kg. Voilà. Et pas 40 divisé par trois. Donc ça, c'est largement insuffisant. Lorsque je parle de poulie fixe, c'est-à-dire la poulie qu'on a en haut, et que je dis qu'elle a comme objectif, comme utilité, de modifier, on va dire, l'angle et la direction de traction. Alors, c'est vrai qu'on peut l'entendre, si je prends ce bout-là, d'angle de traction entre la verticale, ou bien un peu plus à 90 kg, ou encore plus ouvert comme une poulie de renvoi. Mais, tout simplement, ça vient du fait que, moi, la gravité, la force exercée par la gravité, elle va vers en bas. Si je voulais faire remonter quelque chose, je serais obligé de tirer vers le haut. Et la poulie fixe, elle, elle fait que pour faire remonter, je vais tirer vers le bas. La première redirection, elle est là. Alors, au départ, je m'étais dit, parce qu'il fallait faire avec les moyens du bord, je vais faire un palan avec des anneaux à faible friction. Donc, j'ai fabriqué ça, j'ai mon anneau, il est pris ici, c'est du dynéma, donc c'est vachement solide, et j'ai fait un loops, une boucle supplémentaire, ce qui fait que je pouvais attacher cette construction-là, à la fois là-haut, à la haut, et un en bas. Bon, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que les angles sont extrêmement aigus. On a quelque chose qui est parallèle, on a deux brins qui sont complètement parallèles, donc la friction est trop forte. Et voilà, bon, ça ne marchait pas du tout, ça je l'ai gardé, parce que ça me permet de faire aussi des anneaux pour faire des renvois, que je peux attacher, par exemple, sur mon rail de Farg. Mais en tout cas, pour moi, l'idée du palan, tel que je l'avais imaginé, avec des anneaux à faible friction, sur des configurations comme ça, où les brins sont serrés et parallèles, ça n'a pas du tout, du tout marché. Du coup, j'ai dû me résoudre à investir dans des poulies comme ça, avec plusieurs réas, dont une des poulies avec un ringot, c'est-à-dire ce dont je parlais tout à l'heure, cette espèce de languette là, qui permet d'attacher le démarrage du palan. Le bout que j'ai ici, c'est du 10. Quand j'ai commandé par téléphone en métropole, j'ai dit au gars, voilà, j'ai du bout de 10, je veux faire un palan, il me faudrait une poulie avec trois réas juxtaposées. Moi, dans mon esprit, je pensais que le gars, il allait me faire la traduction directe. Et donc, il m'a donné de la poulie de 10. Seulement, la poulie de 10, avec un bout de 10, ça fait beaucoup de frottements. Ce qui est bien, c'est d'avoir le réa légèrement supérieur au bout, en termes de diamètre. Donc, je pensais sincèrement que le gars, il allait automatiquement me donner de la poulie avec des réas de 12. Bon, ce n'était pas le cas. Alors, quand je les ai reçus, c'était comme ça. Je me suis dit, je tente le coup. Et en fait, si je faisais passer dans les trois, c'est pour ça qu'il n'y en a que deux, eh bien, il y avait trop de frottements. Mais entre-temps, moi, je suis parti acheter un bout en 10 parce que quand vous rajoutez de la longueur à votre réa, là, quand vous rajoutez des poulies, des réas à votre palan, vous rajoutez également de la longueur. Ici. Parce que, au lieu d'avoir, comme là, deux brins, j'en ai quatre. Et du haut de mon grossoir, là-haut, à l'eau, eh bien, j'ai 2,50 m. Donc, en passant de 2 à 4 brins, j'ai dû rajouter 5 m. En sachant qu'après, il faut compter le brin qui vient là plus la longueur qu'il vous faut pour faire votre nœud de taquet. Et la longueur totale, elle est calculée en ayant le bas de la poulie tout en bas. Donc voilà, pensez bien, quand vous allez modifier vos installations sur les palans, eh bien, la longueur de gout risque d'être multipliée par deux ou par trois. Et ça fait de la longueur. Donc, me voilà parti pour récupérer du gout de 8. Alors, ça ne pose pas de problème parce que, comme on rajoute des tours dans le palan, à chaque fois, on va diviser la force de traction, ce qui fait que ça passe bien le gout de 8. Si on avait, comme j'avais auparavant, juste deux poulies, deux réas, un en bas, un en haut. Franchement, le 8, ça peut un petit peu tirer sur les doigts parce qu'il va falloir serrer fort ou alors faire des tours dans la main, ce qui n'est jamais conseillé parce qu'on peut se faire mal. Donc, l'ancien qui était en 10 était très bien lorsqu'on avait beaucoup de force à exercer. Là, en réduisant les forces à exercer, je peux réduire sans problème mon diamètre de bout. Vous voyez, quand on a un centimètre de réa, un réa de 10 avec un bout de 10, on a quand même pas mal de... Il n'y a pas beaucoup d'espace, en fait. Et ça, c'est un bout qui est relativement vieux. La longueur, en ayant rajouté des réas, la longueur n'est pas suffisante. Et dans du bout 9 en 10, je peux vous dire que ça frotte quand même pas mal. Donc, c'est pour ça que je suis passé sur du 8. Quand je visse comme ça des manilles et j'aime bien y mettre un petit coup de bleu, ça fait du frein filé et ça évite que la manille se dévisse sous les vibrations. Allez, celui-là, il est fait. On va s'occuper de l'autre. J'en profite pour leur mettre un petit coup de PTFE. Alors, PTFE, j'en mets là, 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 je fais tourner. C'est un lubrifiant sec, donc c'est pas mal parce que ça évite, contrairement à d'autres lubrifiants type W40, d'avoir toutes les poussières, le sel, etc., qui viennent s'amalgamer autour du lubrifiant. Là, comme c'est un lubrifiant sec, ça ne colle pas et puis, ça facilite le travail des réas. J'aime bien ces bombes avec le truc qui se lève parce que, déjà, ça permet d'être précis. Ça n'empêche de pouvoir l'utiliser quand même en tant que spray normal. Et puis, surtout, ces petits trucs rouges, ces petits tuyaux, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai quand même tendance à pas mal les perdre. J'en garde, je m'en garde une petite réserve parce qu'il y a quand même des bombes qui n'ont pas ce système. Donc, quand je peux, j'en garde parce qu'ils finissent toujours par se décrocher du bout quand on est en train d'appuyer et puis, on les paume. Soit ça tombe au fond d'un truc, soit ça s'envole. Alors, ce n'est pas très écologique de perdre des bouts de plastique comme ça dans la flotte. Donc, du coup, c'est pour ça que j'aime bien ce système-là. le système pour faire passer le bout, il est hyper simple. Les deux, trois trucs auxquels j'ai fait gaffe, c'est que moi, le mousqueton, je le mets comme ça par-dessus. Et comme cette partie-là, elle n'a pas de rotation, avec le jeu des manilles, je fais gaffe de ne pas l'avoir à l'envers parce qu'après, du coup, c'est beaucoup moins pratique pour moi. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième, c'est de ne pas faire une boucle trop grosse là parce qu'elle, elle va déterminer lorsque vous allez serrer, tirer sur votre palan et que la partie mobile va se rapprocher de la partie fixe, bon, forcément, le rapprochement maximal sera donné par la taille de la boucle qu'on a ici. C'est le premier truc. Et le deuxième truc et la dernière chose, c'est de penser lorsque vous faites votre enroulement, le dernier point auquel je vais faire attention, c'est le sens de passage dans la poulie. Il faut que mon dernier brin, je puisse le passer comme cela à l'intérieur parce que ça va être le sens de traction pour moi vers le balcon. Je termine mon bout avec un nœud de 8. Ça, c'est un nœud d'arrêt pour pas que si le palan vienne affiler et que je perde mon bout, que mon bout passe à travers du réa. J'ai l'ensemble de mon dispositif. si je regarde, là, j'ai mon ma poulie, la poulie mobile et j'ai bien cinq brins. Un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, la force de traction va être divisée par cinq. Ça veut dire que si mon moteur fait 35 kg, 7 x 5, 35, si je sais encore à peu près compter. Donc, je vais devoir exercer une force de 7 kg ici pour soulever mes 35. Par contre, j'ai besoin d'un très grand débattement au niveau des, au niveau de mon bout. alors, j'aurais pu en avoir six. Il m'aurait fallu un troisième réa ici et placer la poulie avec les trois réas et le ringot en haut. Et j'aurais eu six brins. Rappelez-vous, celui-là, il part d'une poulie fixe. Il n'est pas du tout connecté directement à la poulie, la poulie mobile. donc, celui-là, là, ne me réduit pas la force à exercer. Et lorsque je suis au mouillage, j'utilise cette façon-là de lever le bout. Alors ça, vous l'avez sur un short sur la chaîne. Allez, un dernier point. Rappelez-vous que, voilà, moi, pour aller d'en bas, là, jusqu'en haut, j'ai à peu près 2,50 m. Donc, 2,50 m fois 3, ça fait 7,50 m. Plus 5 m, je suis à 12,50 m. Plus 1 m, allez, ouais, un bon mètre, je suis à 13,50 m. Plus le nœud, je vais lui rajouter 1 m pour être sympa, je suis à 14,50 m. Donc là, rien qu'ici, pour mes 5 passages, mes 5 brins, je suis déjà à une quinzaine de mètres. Donc, ça fait quand même beaucoup. Et ça fait beaucoup lorsqu'on doit passer d'un palan où il n'y a que 2 brins à un palan où il y en a 5. Voilà. Donc, ça aussi, calculez bien votre longueur. Il faut qu'il vous reste aussi la longueur ici pour pouvoir faire votre nœud et être en sécurité. Ça y est, c'est fait. Bon, je suis content. Tout s'est bien passé, ce n'est pas très compliqué. L'idée, c'était aussi de présenter la manière dont les forces jouent par rapport aux poulies et aux palins. Une dernière astuce concernant les bouts, chez certains chips qui vendent des bouts, des amarres, des drisses, des écoutes. Lorsqu'ils arrivent en fin de rouleau, parfois, ils vont solder les portions qui restent. Et c'est pas mal. Alors, souvent, c'est dans des grands bacs. Voilà. vous allez trouver au tout venant du diamètre 10, 12, 8, ce que vous voulez. Mais par contre, vous n'aurez pas forcément le choix des longueurs. Là, moi, le bout que j'ai utilisé, c'est un bout de 8. J'avais besoin de 15 mètres à peu près. J'ai trouvé une longueur de 17 mètres. Alors, j'étais bien content parce qu'il était soldé à 40 %. Chez certains chips, pas tous, il faut se renseigner autour de chez vous. Mais certains font comme ça, des systèmes de bac où vous pouvez récupérer à moins 40, moins 50 %. En fait, c'est leur chute. Plutôt que de les jeter, ils vont les solder. Et lorsqu'on a besoin de petites longueurs, c'est-à-dire pas forcément pour changer des driss ou des écoutes, mais pour faire des amars pour les mains de fer, pour les beaux soirs, etc. On trouve assez facilement les longueurs dont on a besoin à un prix quand même qui défie toute concurrence. L'idée de la vidéo, c'était de vous présenter la manière dont aller travailler les forces par rapport aux poulies et aux palans et comment on peut calculer le nombre de passages qu'on va avoir par rapport et au poids de ce qu'on a à soulever comme un moteur et à la force qu'on veut exercer. Il y a des personnes qui sont à l'aise avec des forces assez importantes. D'autres ont besoin de beaucoup réduire les forces pour des raisons diverses et variées. Moi, j'aime bien réduire les forces et de vous présenter la différence de travail entre les poulies fixes et les poulies mobiles. Rappelez-vous simplement que votre réduction de force va se faire en fonction du nombre de brins qui sont en contact avec la poulie mobile et les brins qui ne sont en contact qu'avec la poulie fixe ne vont pas réduire les forces mais vont permettre de réorienter les directions de traction. Si cette vidéo vous a plu, si elle a été utile pour vous, si elle vous a intéressé, pensez à vous abonner et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.